On a l'impression qu'on est ailleurs, on oublie le temps, on oublie... C'est la nature, c'est extraordinaire. C'est un luxe à notre époque. Ce luxe dont Gilbert parle, le voilà. Le village médiéval de Castelnou, qui arrive en 7e position ce soir, se trouve en Languedoc-Roussillon. Un authentique bourg catalan, coiffé de son château fort. Un endroit de rêve pour Mathieu Madénian. Tout autour, c'est juste de l'horizon. T'as les alberts, tu dois avoir... Je crois que t'es à 30 minutes de la mer et à 30 minutes du ski. C'est quand même le rêve. Plus de 40 ans que Gilbert a eu lui aussi le coup de foudre pour ce décor. Et dans les allées du marché, pas de doute, le breton est désormais chez lui. Qu'est-ce que vous proposez comme fougasse aujourd'hui ? C'est bon pour le cholestérol, ça. C'est pour ça qu'on vit vieux ici. On vit vieux, mais l'enfance n'est jamais très loin. Isabelle, qui a grandi ici, se souvient notamment des promenades à Daudan. Alors, tu vas bien ? Ça va. On attendait que notre oncle nous dise... Allez, prenne un an, alors oui ! C'était la récompense, ça. Ce que j'adorais, c'était quand on entendait le bruit des sabots sur les pavés, là. Ça, c'était merveilleux. Aujourd'hui, grâce à nos amis, le bruit des sabots retentit à nouveau dans les rues du village. Preuve de ces balades d'antan, c'est drôle de pierre percée. Alors, tu vois, Mathilde, cette pierre ? Ça te rappelle quoi, ça, quand tu la vois ? Une tête de mort. Vraiment une tête de mort ? Alors, tu sais, cette pierre, elle a toute une histoire. Alors, tu vois, il passait la corde là-dedans, et on attachait l'âne, voilà. Et on pouvait s'en aller déjeuner. On était tranquille, et l'âne restait tranquille. Des ânes bien attachées, et la balade qui peut continuer. Dans les rues du village, le jeu des devinettes se poursuit. On peut voir beaucoup de pierres rondes posées ça et là au détour des ruelles dans le village. Ce sont des boulets de catapultes, témoins d'une époque ancienne où les rois de Mayork attaquer le château de Castelnou, qui a été maintes et maintes fois assiégé. Autre curiosité, cette drôle d'ex-croissance sur la façade de cette maison typique. Souvent, on nous demande qu'est-ce qui est accroché là ? C'est sûr que c'est pas évident, c'est un style de four à pain de la région. On mettait d'abord des choses qui demandaient une température élevée, et on finissait par les flancs, les pâtes à choux, les choses comme ça. C'était toute une cérémonie. Enfournez des fournets, enfournez des fournets, c'est la danse des boulangers. Et de cérémonie, il va aussi en être question ce soir pour Gilbert et ses amis. Au programme pour eux, dégustation de la spécialité du village, la cargolade. C'est une tradition catalane, donc qui est faite à base d'escargots, nettoyés, assaisonnés, posés sur une grille. Et tout simplement grillés au feu de bois. Voilà, et là, on va les laisser cuire pendant 3-4 minutes. A peine le temps de laisser buller un peu nos escargots, et nos habitants vont pouvoir passer à table. Ah, on a failli attendre ! Voilà vos escargots ! Bravo à souiller ! Voilà, bravo ! Accompagnés d'une petite tartite à la Yoli maison. Je pense qu'on va se régaler. Et j'ai l'impression qu'ils sont cuits à pointe, vous voyez ? Une bonne cargolade. Je retrouvais tous les copains en train de manger des escargots, c'est ça ! Vous l'aurez compris, le partage et l'accueil sont les maîtres mots dans ce village. Les ruelles et les habitants vous séduiront à coup sûr ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...